Musique Hello hello, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver pour un nouvel unboxing Oui, un tout petit unboxing Puisqu'aujourd'hui je vous propose d'ouvrir le calendrier de l'Avent 12 jours Avec des boules de vin de chez Action Et celui-ci honnêtement quand je l'ai vu Je l'ai pris direct Direct parce que 4,95 Oui, 4,95 Alors vous avez été nombreuses à réagir à mon calendrier de l'Avent De chez Max & More, de chez Action encore une fois Qui coûtait à peine 12 euros Je vous ai fait l'unboxing, je vous mettrai dans le petit J'ai vu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas pour ce genre d'ouverture Et je les comprends tout à fait Et il y a des gens qui adorent comme moi Et je les comprends tout à fait aussi Honnêtement les deux côtés je comprends J'ai envie de tenter d'ouvrir celui-ci Je ne sais pas du tout si cette vidéo vous intéressera ou vous plaira Mais je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser Certaines fans de boules de vin comme moi Et il y a quelques années Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans J'avais déjà acheté ce genre de calendrier Mais de marque plus chère C'est-à-dire celui par exemple de chez Bonde Cosmétiques Qui coûte 20 à 35 euros je crois Et voilà Donc là 4,95 je me suis dit Mais si ça se trouve c'est comparable Et ça vaut grave le coup Celui de chez Bonde Cosmétiques que j'avais commandé il y a 2-3 ans Il était mélangé Il y avait des boules de vin Et il y avait aussi des petits savons D'ailleurs des petits savons que j'ai encore 3 ans après Encore dans ma salle de vin Parce que honnêtement pour les utiliser c'est impossible d'utiliser tout En très peu de temps C'est impossible Donc là je suis contente d'avoir que des boules de vin Et non des savons Il y a aussi celui de chez Lush Qui coûte 250 euros Alors c'est pas que des boules de vin Effectivement dedans Il y a des produits Lush etc Mais il y a aussi des boules de vin Donc c'est un autre budget Honnêtement il me plairait énormément Mais c'est hors budget Et 250 euros c'est mort Donc je me suis dit 4,95 Les boules de vin elles serviront pour moi et pour ma fille On adore ça toutes les deux Je prends pas des bains tout le temps Mais mes enfants en veulent plus régulièrement Et ma fille elle adore en mettre Donc c'est aussi pour elle ce petit calendrier Donc je l'ouvre maintenant Parce que ça me dérange pas de pas attendre Noël J'ai d'autres calendriers qui m'attendent pour Noël Mon mari m'a offert le calendrier de Rituals Que je ne vais pas ouvrir en vidéo Puisque c'est un cadeau Et je vais l'ouvrir pendant le mois de décembre Avec grand plaisir Et je pense m'en acheter un autre Un peu plus au budget Autour de 80 et 100 euros Et ce calendrier là que je vais acheter à ce prix là Evidemment je le garderai aussi pour moi Pour le mois de décembre Pour le plaisir de l'ouvrir Je vais vous ouvrir en unboxing Des calendriers petit prix A 15, 20, 30 euros grand max Histoire de vous montrer un peu le contenu Si ça vous tente Ça peut peut-être plaire Et vous aurez au passage mon avis Qui n'est pas forcément le même que les autres Donc celui-ci Allez let's go On va ouvrir la case numéro 1 Donc il n'y a que 12 jours Attention Alors je vois que c'est des formes Des formes un peu bizarres Ça a l'air un peu particulier Et ce genre de calendrier C'est bien mais en même temps c'est chiant Mais à 12 euros C'est pas grave Oh bah déjà le premier C'est pas mal Une petite licorne Ah bah je savais pas Je pensais que c'était que des petites boules rondes Bah je suis étonnée Voilà Une petite licorne Et ça sent super bon Je pourrais pas vous dire à quoi Peut-être que c'est à base de l'avant Vu que c'est violet Ça sent super super bon Déjà un bon point pour le numéro 1 Bon c'est pas si dur que ça A ouvrir Le numéro 2 C'est juste qu'il n'y a pas d'encoche Donc à nous de nous débrouiller Alors hop Je vais ouvrir ça avec vos schlac Ah un petit diamant cette fois-ci Ah bah écoutez Je savais pas à quoi m'attendre en fait à l'intérieur C'est comme le Max & Man Je savais pas à quoi m'attendre Je me suis dit on verra Ce sera la surprise Est-ce que ça vaut le coup 4,95 ça vaut déjà je pense le coup Parce que les bombes de bain à action Sont à 2 euros Les grosses bombes de bain rondes Et du coup là 4,95 ça fait presque 2 boules et demi Donc là une sorte de petit diamant Ça sent une autre odeur Et effectivement l'autre Il doit plus sentir la lavande Mais là C'est vraiment tout léger Alors je pourrais pas vous dire Ce que ça sent C'est vraiment tout tout léger Derrière vous avez quand même Le descriptif avec les odeurs Ou les noms Donc peut-être qu'après J'irai voir Vous avez d'ailleurs Les compositions aussi Donc le numéro 3 Oh mais c'est tout mignon C'est une Comment ça s'appelle Une queue de poisson Une queue de poisson Alors ça c'est vraiment Un calendrier qui est fait pour ma fille Je suis sûre Qu'elles auraient trop fun Tout est pour elle quoi Donc si vous voulez offrir Un petit cadeau A une petite de 6 ans 10 ans Ça peut lui faire plaisir Si elle aime bien faire des petits bains Ça elle va adorer Le numéro 4 est tout en bas Comme ça Et c'est une forme un peu bizarre Mais je pense C'est un calvaire à ouvrir Le voici Une petite forme d'étoile Comme ceci D'ailleurs j'ai pas senti tout à l'heure Oh il sent fort celui-là Je sais pas ce que ça sent Mais ça sent fort Ah la queue de Tyrène Elle sent trop bon Enfin de sirène Ou de poisson Hum ça sent super bon celui-ci On a un rond pour le numéro 5 Donc peut-être une boule traditionnelle Ah non ça reste Une sorte de galet Comme ça Rond Un peu comme les shampoings secs Les shampoings de chez Lush Oh ça sent fort Alors il y a écrit Relax Relax Peut-être que Ça sent fort Et je pense que c'est à base de la vente Cette odeur un peu relaxante C'est vrai que c'est pas mal du tout Je sais pas si je vais tout donner à ma fille Je pense que je vais en garder quand même quelques-uns pour moi Le 6 ici a une forme un peu plus ovale Oh c'est trop mignon regardez C'est une bouche Une petite bouche Non mais honnêtement Je crois que c'est la première année Où il y a ce genre de calendrier chez Action Ils sont super bons encore une fois Alors je pourrais pas Au moins je vous dis juste l'odeur Si ça sent bon ou pas Mais je pourrais pas vous dire ce que ça sent Parce que honnêtement C'est tout doux C'est pas une odeur sucrée gourmand Mais C'est très agréable en tout cas Numéro 7 Un rond Et on a un star Une étoile jaune à l'intérieur Honnêtement vous voyez La taille est quand même hyper généreuse Là vous voyez bien l'étoile C'est quand même super généreux Au niveau de la taille Ah je pourrais pas vous dire l'odeur Est-ce que c'est un peu citronné Je ne sais pas En tout cas c'est une odeur un peu plus d'agrumes C'est plus frais Le numéro 8 qui est tout en bas Qui est un peu en forme de diamant Ah non c'est pas un diamant C'est un coeur rose Non mais toujours une catastrophe dans mes vidéos Celui là je sens pas Je peux pas vous dire Je peux pas vous dire l'odeur Mais c'est pas ce que je préfère C'est une légère odeur En tout cas à chaque fois Ils ont fait un effort au niveau des formes Et tout Je trouve ça bien Tout est emballé à chaque fois individuellement Chaque boule est emballée Donc au moins vous pouvez les conserver Quand même pendant quelques temps Et la numéro 9 Enfin c'est pas la fin Le numéro 9 c'est un petit nuage Un petit nuage bleu Ça sent plus frais Mais c'est une odeur vraiment très légère Alors ça Est-ce que ça vaut le coup au niveau des odeurs Je pense que c'est vraiment Ce calendrier est destiné pour des enfants Des amatrices de bain Mais vous attendez pas à avoir du loge C'est pas l'odeur de loge qui ressort Ne vous attendez pas à ça Le numéro 10 c'est une grande forme Comme ça Un peu dans tous les sens Et ah ça c'est mignon Comme c'est sur le thème de Noël Ils nous ont mis un flocon de neige Il est quand même énorme encore une fois Vous le voyez Ouais Ça sent frais Ça sent moins fort que les premières Alors soit c'est mon nez qui s'est habitué Et du coup j'arrive plus à rien à le sentir Mais là j'arrive plus à le sentir Et le dernier Si je ne me trompe pas C'est le numéro 12 Il est ici Et ils ont mis une petite feuille Un peu verre d'eau Donc le calendrier est vide Voici le dernier Donc la petite feuille Comme ceci Et celui-ci encore une fois J'arrive pas à sentir Je sais pas à quoi penser Je sais pas à quoi penser de cette De petit calendrier J'arrive pas à sentir Je suis désolée Alors là Je pense que ça doit pas être Une odeur transcendante Honnêtement je trouve ça top L'effort fait par action C'est à dire de proposer quand même Un calendrier de l'avant Petit prix Avec des boules de bain Parce que ça peut plaire Les enfants de 5 ans A 20 ans Même moi qui ai 35 ans Bientôt Bientôt 36 ans Et bien je trouve que c'est top Après effectivement Si moi Pour 4,95€ Je suis ravie Ça servira pour ma fille Mais si vous Vous êtes une femme seule Qui n'a même pas d'enfant Et vous aimez pas particulièrement Les bains Vous n'allez pas vous diriger Vers ce genre de Petit calendrier de l'avant Évidemment je pense Mais en tout cas Vraiment Je trouve que l'effort est fait Parce que pour à peine 5€ Ce truc là Il y a quand même 12 boules de bain Qui peuvent servir à vos enfants Qui peuvent faire plaisir Je trouve qu'au niveau Rapport qualité prix Ça vaut le coup Est-ce que Ce sont de la top qualité De dingue Je ne pense pas Il y en a qui sont Quand même plus forts Que d'autres Mais les derniers Je trouve qu'ils sont Un petit peu décevant Après Effectivement J'aurais aimé avoir Peut-être Une boule de bain Avec des paillettes Par exemple Pour le dernier jour Au lieu d'avoir Une feuille Comme ça Peut-être une boule de bain rouge Avec des paillettes Ou un rose avec des paillettes J'en sais rien Est-ce qu'avoir Un bonhomme de neige Non pas forcément Mais voilà Le flocon de neige Et tout Je trouve ça cool Dans ce délire là Un peu ambiance Noël Ça peut être très sympa Mais moi C'est ce qui m'aurait Peut-être un peu plus plu Honnêtement Je ne me trouve pas trop mal N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Vous en commentaire Si vous auriez craqué Vous aussi à l'action Si vous l'aviez vu devant vous Ou pas Si ça ne vous intéresse pas Du tout ce genre De petit calendrier Avec des boules de bain N'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire Si évidemment Cette petite vidéo Unboxing Très courte Vous a plu N'hésitez pas à Commenter A liker Et à vous abonner Si ce n'est pas encore le cas Pour info Pour celles qui se demandent Ce magnifique rouge à lèvres Qui est juste sublime Qui va très bien Avec mon petit pull Qui m'a coûté 4€ Chez Keabi C'est le Americano De chez Ofra Qui est un mini rouge à lèvres Que j'ai eu sur Boozy Shop Et honnêtement Je les adore Ces petits rouges à lèvres De chez Ofra Voilà Je vais clôturer ici cette vidéo N'hésitez pas à me soutenir Encore une fois Si cette vidéo vous a plu On se retrouve Dans des prochaines vidéos Qui ne sont pas forcément Des unboxings Je n'ai pas prévu que ça Sur cette chaîne Et je vous revois Très très vite Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz